Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les griffes hurleurs sur Fortnite. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs emplacements où vous allez pouvoir obtenir ces griffes hurleurs. Donc pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements des griffes hurleurs. Donc à chaque emplacement que vous avez vu sur la map, il y aura des petits socles comme ça. qui vous permettra de danser. Et regardez ici à l'arbre de réalité, il y en a un à gauche, un en plein milieu et il y en a un à trois. Alors ça veut dire qu'il y a trois personnes qui pourront débloquer les griffes hurleurs. Alors il faut savoir que ces dalles de danse qui vous débloquent les griffes hurleurs sont propres à chaque joueur. Donc ça veut dire que si maintenant, moi je danse, voilà comme ceci, je fais les mots. Donc là, il faut attendre quelques secondes pour accomplir le rituel. Ok, donc là c'est l'autre personnage qui danse. Donc on attend. Et logiquement, à partir de quelques secondes, je pense que c'est 15-20 secondes, je vais obtenir les griffes hurleurs. Donc peut-être qu'il faut que je refasse une emote en même temps. Ah voilà, je dois refaire les mots en même temps que le personnage en fait. Donc appuyer deux fois sur l'emote. Et là, boum, on fait une fusion en fait. Et je fusionne avec le loup-garou. Et regardez maintenant, j'ai les griffes hurleurs. Donc les griffes hurleurs, c'est juste ici. Donc maintenant que cette dalle de danse a été activée, plus personne ne pourra l'activer. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez rapide pour faire les dalles, les hôtels, comment ça s'appelle ? Ouais, les hôtels d'altération avant que les autres les fassent, sinon vous ne pourrez plus obtenir les griffes hurleurs en faisant la danse. Donc quand vous avez vos griffes hurleurs, vous pouvez faire des attaques normales comme ceci. Voilà. Vous pouvez faire aussi des attaques quand vous sautez, je pense. Ouais, vous faites juste une attaque simple. Et vous pouvez hurler. Donc pour hurler et activer la piste lapine, il faut appuyer sur L1. Donc moi j'ai des touches alternatives. Donc c'est la touche visée pour vous. Donc moi c'est L1, mais normalement c'est L2. Pour vous si vous n'avez pas changé vos touches. Donc là regardez, quand je fais L1, je fais un cri. Donc il faut attendre 15 secondes ou 20 secondes avant de refaire un deuxième cri. Mais à chaque fois que vous allez faire un cri, s'il y a des personnes aux alentours de vous, vous allez pouvoir les voir à travers les murs. Donc c'est plutôt intéressant, surtout quand vous êtes dans un bâtiment. Si vous voulez voir où se trouvent les adversaires, vous faites un cri de loup. Hop, un cri de loup comme ça. Et vous voyez les adversaires aux alentours. Donc là regardez aussi, quand vous appuyez deux fois sur X pour sauter, vous pouvez faire des taillades aériennes. Et ça c'est quand même assez stylé. Vous pouvez faire en illimité je crois. Ah non, là je ne peux plus en faire. Ah c'est par rapport à la jaune, la jauge de sprint. Regardez, là j'utilise ma jauge de sprint en fait. Quand j'utilise ça. Donc quand vous n'avez plus de jauge de sprint, vous devez attendre pour refaire l'attaque. Alors on va essayer de voir l'efficacité des griffes. Donc là regardez, je fais 30, 35. Donc on va aller voir dans inspecter. Ah ils ne disent pas combien ça fait de dégâts. Mais là je fais du 35, 30, 30, ouais 30, 35. Et là regardez si j'attaque un mur. Ok, donc en deux coups, j'ai détruit un mur de 300 PV de bois. Donc un beau. Ouais c'est à 300 PV. Hop, en deux coups vous détruisez directement un bois. Un mur de bois. Alors peut-être que les murs chromés sont un peu plus résistants, je ne sais pas. Mais voilà, plus ou moins vous faites 150 de dégâts sur des structures. Et si je fais une attaque aérienne comme ça. Ah ouais, j'ai plus de sprint, on va essayer. Regardez là, il y a du mur. Là c'est un mur. Ouais bah, il a 500 aussi. 300 de PV. Donc là on va faire une attaque aérienne pour voir si je passe à travers le mur. Ouais, je ne voulais pas passer comme ça mais. Ouais non, ça ne marche pas parce que je suis sur un mur chromé. Donc là ça ne fonctionne pas. Par contre, je pense que pour les attaques, je vous les ai toutes présentées. Maintenant je vais juste voir si vraiment je peux transpercer un mur avec une attaque aérienne. Ça pourrait être stylé si vous voulez faire un assaut contre une personne qui est derrière un mur. Donc on va tester ça, hop. Ouais, ça fait 150 de dégâts donc c'est comme un coup de griffe normal. Mais c'est encore plus rapide de faire un coup de griffe normal je pense. Ouais, je pense que c'est plus rapide. Ou alors peut-être qu'il faut bien anticiper la chute. Ouais non, ça ne fait que 150 de dégâts. Donc en vrai c'est mieux de faire des coups de griffe. Vous faites deux coups de griffe et vous passez à travers le mur. Donc regardez, deux coups de griffe. Un, deux. Ah, celui-là c'est un mur en pierre donc il vous faut plus de coups de griffe parce qu'il a 450 de points de vie. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette nouvelle arme. Nouvelle arme spéciale sur Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501